Un immense merci à LOL Surprise de sponsoriser cette vidéo ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Roblox LOL Surprise Official Party que je vous présentais déjà il y a quelque temps de cela sur ma chaîne et les amis, je suis très heureuse que l'on puisse y rejouer ensemble aujourd'hui car ce jeu est maintenant disponible pour tout le monde et il est disponible gratuitement en plus donc n'hésitez pas les amis à aller découvrir ce jeu si ce n'est pas encore fait je vous mettrai le lien pour pouvoir y jouer dans la description de ma vidéo et les amis, ce n'est pas tout, il y a plein de nouveautés incroyables qui ont été ajoutées à ce jeu et que l'on va bien sûr découvrir ensemble aujourd'hui et je vais également vous donner des hacks, des astuces, des secrets au sujet de ce jeu pour que vous puissiez devenir un expert du jeu LOL Surprise Official Party et que vous puissiez éventuellement partager ces secrets avec vos amis donc c'est parti les amis, sans plus tarder on va commencer à explorer toutes les nouveautés et à découvrir les secrets incroyables de ce jeu alors la première chose que l'on peut constater c'est que ça y est la porte d'entrée est maintenant ouverte regardez ça et on va tout de suite passer de l'autre côté de la porte pour découvrir toutes les choses qui ont été ajoutées à ce niveau-là alors déjà je vois une poupée LOL Surprise il s'agit bien sûr de MC Swag elle est trop belle j'ai toujours adoré son look, son style super cool alors là on voit également des bulles de pensée on peut savoir à quoi elle pense là elle pense à de la musique à mon avis elle aime bien également le shopping alors par contre MC Swag dans ma précédente vidéo sur le jeu LOL Surprise Official Party et bien elle était dans la salle de danse maintenant elle se retrouve à l'extérieur au niveau de la terrasse je me demande du coup quelle poupée ont pu la remplacer dans la salle de danse mais ça rassurez-vous on le découvrira dans quelques instants alors regardez les amis ce qu'il y a juste en face de moi des piscines et en plus elles sont en forme de coeur exactement comme celle qu'il y a sur la véritable maison des poupées LOL Surprise et regardez la bouée bouge vraiment c'est absolument génial en tout cas moi je me sens trop trop bien dans cette piscine il y a plein de bulles c'est super agréable regardez ça les amis je crois que j'ai envoyé oui j'ai envoyé la bouée à l'extérieur de la piscine c'est trop cool alors on a une deuxième piscine juste à côté qui est également en forme de coeur mais beaucoup plus grande on a une petite échelle pour y accéder ou on peut également descendre via des petites marches et regardez ça les amis encore une fois on a une bouée qui bouge vraiment de l'autre côté nous avons un bac à sable et oui le bac à sable pour les LOL Surprise Pets encore une fois ce bac à sable est exactement le même que celui que nous avons dans la vraie maison des poupées LOL Surprise là on voit également un barbecue et les amis si vous avez le glimpeur des poupées LOL Surprise et bien vous devez avoir ce barbecue en vrai c'est exactement le même là on voit des épis de maïs et des brochettes et les amis regardez ce qu'il se passe si on clique sur la nourriture et bien on voit des braises apparaître au fond du barbecue et de la fumée qui se dégage c'est vraiment super bien fait et très réaliste alors si on veut arrêter tout ça et bien on reclique encore une fois dessus et voilà le résultat c'est génial on continue les amis à explorer et à découvrir toutes les nouveautés qui ont été ajoutées à l'extérieur de cette maison et là on voit un panneau avec l'inscription à vendre et la magnifique poupée d'Abos je ne sais pas si vous la connaissez il s'agit bien sûr de la grande sœur de The Boss Queen et je la trouve absolument sublime ce que je préfère chez elle c'est sa chevelure qui est tout simplement incroyable alors on continue les amis et de l'autre côté je vois des petites marches on va descendre en bas des marches et regardez les amis la vue que l'on a depuis le bas de ces marches c'est incroyablement beau et comme vous pouvez le constater les murs en fait sont transparents pour que l'on puisse voir tous les joueurs qu'il y a à l'intérieur de la maison depuis l'extérieur et vous pouvez le constater elles ressemblent vraiment énormément à la vraie maison des poupées LOL surprise on continue les amis et je vois encore plein de nouveautés je suis hyper contente là nous avons encore une nouvelle poupée qui a été ajoutée au jeu il s'agit de Nae Nae qui est une poupée LOL surprise remix et regardez son look les amis elle est tellement adorable elle a une trop belle chevelure blonde j'adore sa coupe avec tous ses petits élastiques sa tenue est trop mignonne elle a de beaux yeux bleus adorables petites poupées et juste derrière elle qu'est-ce que nous avons on a bien sûr la dance machine alors si vous aviez vu ma précédente vidéo on avait aperçu une image de la dance machine dans la salle de danse justement et du coup on pouvait se douter que cette fameuse dance machine serait ajoutée au jeu et ça a été le cas regardez comme cette voiture est incroyable avec les phares allumés juste derrière le siège conducteur et le siège passager et bien nous avons une petite piste de danse je vais voir si j'ai un petit émote de danse voilà celui-ci par exemple et du coup on peut danser bien sûr sur la piste de danse dans la dance machine c'est vraiment génial et derrière on a bien sûr une petite piscine dans laquelle on peut se rafraîchir après avoir enflammé le dance floor elle est vraiment géniale cette dance machine et regardez les amis je l'ai également en vrai d'ailleurs je remercie LOL Surprise de me l'avoir envoyée gratuitement et comme vous pouvez le constater encore une fois la ressemblance est vraiment frappante entre la dance machine du jeu et la véritable dance machine que je vous montre allez on continue l'exploration les amis car on a encore plein de choses à découvrir là on voit bien sûr des platines d'ailleurs elles sont super belles et au niveau de ces platines comme vous pouvez le voir juste là nous avons des boutons colorés et à côté il y a un bouton gris si on clique sur ce bouton gris et bien il y a un mini jeu qui apparaît un mini jeu de mémoire et dans ce jeu il suffit tout simplement de mémoriser c'est la séquence de couleurs qui apparaît une fois que l'on a appuyé sur le bouton gris alors les amis nous avons déjà découvert plein de nouveautés et c'est loin d'être fini car regardez ce qui a également été ajouté au jeu LOL Surprise official party vous aurez bien sûr reconnu le Glamper alors moi c'est l'une de mes choses préférées de l'univers LOL Surprise avec la maison j'adore ce Glamper et encore une fois c'est exactement le même que le vrai alors apparemment quelqu'un s'est confortablement installé là nous avons un petit coin salon avec trois sièges à côté là nous avons même une petite coiffeuse avec un miroir des lumières c'est vraiment hyper mignon d'ailleurs je crois que quelqu'un s'est préparé au niveau de cette coiffeuse nous avons une sublime poupée Stix Queen c'est également une poupée LOL remix et regardez les amis sa coupe de cheveux sa chevelure est tout simplement incroyable regardez son maquillage sa tenue pailletée elle est super belle et je l'adore celle-ci parce qu'elle a les cheveux roses et vous le savez j'adore les cheveux roses elle est sublime et je ne sais pas si vous le savez mais c'est une poupée rare de la série LOL surprise remix en tout cas elle est trop belle on continue les amis avec les toilettes juste là et au dessus des toilettes nous avons un petit lit pour nos pets un pommeau de douche exactement comme dans le vrai glumper et au dessus il y a également des lits superposés alors au niveau du rez-de-chaussée du glumper finalement nous avons normalement une piscine mais pour l'instant cette piscine est recouverte par une piste de danse il y a même cette partie qui tourne et sur laquelle on peut éventuellement présenter les tenues que l'on achète au niveau du dressing de Queen Bee qui est situé au deuxième étage de la maison donc voilà les amis regardez un petit peu tout l'extérieur qui a été ajouté qui est tout simplement incroyable tout autour de ce qu'on a découvert et bien il y a encore des boîtes surprises des boîtes surprises roses et d'autres qui sont néons je ne sais pas vous mais moi j'adore cet extérieur attendez je vois quelque chose est-ce que vous voyez les amis cette énorme pièce dorée qui tournoie au-dessus du palmier et bien cette pièce on peut la récupérer car elle a une certaine valeur c'est une pièce rare qui n'apparaît dans le jeu que toutes les 12 heures et elle vaut 10 pièces donc ça c'est l'un des secrets que je vous révèle les amis n'hésitez pas à le partager avec vos connaissances et pour récupérer cette énorme pièce qui est quand même assez haute et bien il suffit de prendre un petit peu d'élan et de courir le long du palmier et voilà le tour est joué j'ai récupéré la pièce qui vaut 10 pièces voilà les amis l'un des secrets de ce jeu et justement on arrive au niveau des lits superposés que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure donc là on peut vraiment les voir il est maintenant temps pour moi de redescendre oh my god ne vous inquiétez pas tout va bien je suis entière je suis en un seul morceau alors vous pouvez soit utiliser le toboggan qui est prévu à cet effet pour descendre ou alors vous jeter littéralement d'en haut comme je suis en train de le faire voilà vous faites comme vous le souhaitez les amis en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore tout ce qui a été ajouté à ce jeu c'est tout simplement incroyable et attendez les amis vous savez quoi il y a encore une grosse pièce dorée regardez elle est juste là derrière le glimper et derrière les fameuses boîtes surprises roses regardez où est-ce que je me dirige voilà elle est juste là et celle-ci vous pouvez également la récupérer et remporter 10 pièces encore un autre secret que je vous révèle et que vous pourrez partager avec vos amis et cette pièce également n'apparaît dans le jeu que toutes les 12 heures allez les amis il est temps maintenant de retourner dans la pièce principale de la maison qui est bien sûr la piste de danse vous le savez les amis c'est en fait l'endroit de la maison dans lequel on peut gagner le plus de pièces et c'est également l'endroit dans lequel et bien on peut passer au niveau supérieur vous le voyez moi j'ai pas mal joué et j'ai atteint le niveau 12 mais je ne compte pas m'arrêter là je compte bien passer à d'autres niveaux à des niveaux supérieurs et les amis regardez ce qui a également été ajouté à l'entrée de la piste de danse il y a ce cadenas avec un néon rose au dessus et également un petit panneau lumineux noir au dessus de la porte alors ceci indique en fait que la fonctionnalité de la lumière noire va bientôt arriver dans le jeu les amis et ça c'est absolument génial vous connaissez peut-être cette fonctionnalité si vous avez déjà déballé des poupées LOL surprise dance 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 donc ça sera exactement comme pour les vraies poupées LOL surprise dance 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 on va pouvoir voir des poupées sur la piste de danse à la lumière noire et moi j'ai trop trop hâte alors attendez les amis je vais juste aller jusqu'au bout de mon niveau 12 pour pouvoir passer au niveau 13 voilà qui est fait et regardez les amis les nouvelles poupées que nous avons maintenant sur la piste de danse dans ma précédente vidéo je vous le disais il y avait MC Swag et là nous avons Turnstep Bibi c'est une poupée LOL surprise dance 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 et j'adore ses petites lunettes en forme de coeur trop mignonne son look hyper coloré sa coupe de cheveux elle est vraiment adorable et pour lui tenir compagnie il y a une deuxième poupée LOL surprise dance 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 il s'agit de MC Pose elle est également trop mignonne avec ses petites lunettes jaunes fluo et son look super cool regardez également son maquillage elle est vraiment trop mignonne elle aussi alors les amis avant que je vous montre encore de super hacks de super astuces à utiliser dans ce jeu je vais juste ouvrir cette petite boîte que j'ai fait apparaître car j'ai pas mal joué sur la piste de danse j'ai augmenté mes niveaux et voilà ce qui est apparu du coup regardez les amis le nombre de pièces que je peux gagner c'est vraiment énorme et c'est pour ça qu'il faut absolument venir danser ici sur la piste de danse car c'est vraiment l'endroit dans lequel vous allez pouvoir gagner un maximum de pièces pour pouvoir acheter plein de petites choses dans le jeu allez c'est parti les amis pour les hacks suivants alors en fait si vous avez envie de rendre cette piste de danse encore plus amusante il y a des codes à écrire dans le chat Roblox voici le premier c'est slash countdown et là vous avez le compte à rebours 3 2 1 qui apparaît on continue avec le code slash ripple et là vous avez un effet ondulé super cool qui apparaît sur la piste de danse regardez ça les amis c'est vraiment hyper beau le troisième code est le code slash split et là les amis ce code secret va en fait vous permettre de diviser la piste de danse en plusieurs zones distinctes comme vous pouvez le voir avec des couleurs différentes c'est super joli de quoi impressionner vos amis avec qui vous allez pouvoir jouer à ce jeu on continue avec l'autre code qui est slash split circle et là en fait ce code là permet de diviser la piste de danse avec des petites zones circulaires comme vous pouvez le voir un peu comme deux yeux et c'est vraiment super cool on continue avec le code slash drawfish qui veut dire en fait dessine un poisson tout simplement et là regardez ça les amis si on prend du recul sur la piste et bien effectivement on voit bien un petit poisson qui apparaît un poisson rouge on a la queue au niveau de l'étoile et on a la forme du corps du poisson juste là en différentes nuances de jaune et de orange c'est super joli et très original on a l'oeil du poisson à droite en noir j'adore et il y a également ce dernier code slash défaut et en fait ce code là ramène tout simplement la piste à la normale et voilà les amis pour tous ces codes secrets surtout n'hésitez pas à les utiliser pour vous amuser encore plus sur la piste de danse on continue les amis car bien sûr ce n'est toujours pas fini ce qu'on va faire c'est que l'on va monter au premier étage de la maison je me suis trompée je suis montée au deuxième on va donc redescendre au premier étage au niveau duquel et bien nous avons cette jolie chambre que nous avions découverte dans ma précédente vidéo alors les amis à chaque fois que je trouve des cartons bien sûr je les ouvre pour récolter des pièces je fais ça tout le temps et à côté nous avons cette magnifique salle de bain alors c'est à ce niveau là que l'on va avoir un autre secret pour accéder à ce secret il vous suffit d'aller au niveau de la douche et de cliquer sur le robinet là à ce moment là et bien vous allez avoir de l'eau qui coule bien sûr ensuite les amis il vous suffit tout simplement de cliquer 20 fois au niveau du robinet donc moi je vais le faire on clique 20 fois à ce niveau là et on va découvrir la surprise qui va apparaître une fois que l'on aura cliqué 20 fois dessus alors 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 oh my god regardez ça les amis on a une nouvelle boîte qui apparaît et on va découvrir ce qui se passe si on clique dessus et bien on gagne plein de nouvelles petites pièces je trouve ce secret absolument génial car c'est un super moyen de pouvoir gagner des pièces rapidement dans le jeu et en plus cette boîte qui apparaît est totalement gratuite allez on continue les amis maintenant on va se diriger au dernier étage au niveau de notre poupée Queen Bee que j'adore c'est à ce niveau là que l'on a son dressing et que l'on peut acheter des vêtements et du coup maintenant que j'ai gagné quelques pièces je vais faire du shopping j'adore oh my god j'adore ce petit haut il est trop beau il me fait penser à la poupée LOL surprise Cheeky Babe elle a exactement le même il est vraiment super beau regardez tout ce qu'il y a les amis il y a des vêtements trop cute j'adore ça j'adore également ce petit short et ses chaussures j'aime tout en fait les amis mais il faut absolument que je joue un petit peu plus pour gagner encore plus de pièces et pouvoir m'offrir toutes les tenues dont je rêve pour l'instant je vais m'acheter justement ce petit haut que j'adore et je vais l'essayer avec vous c'est parti pour mon premier achat et voilà ensuite il suffit de cliquer sur wear qui veut dire porter en anglais et me voici avec mon nouveau petit haut en plus il va super bien avec mon jean j'adore ce look et maintenant que j'ai un super look les amis on va continuer notre exploration avec la partie balcon je ne sais pas si vous vous en souvenez mais dans ma précédente vidéo et bien cette partie là était encore fermée et maintenant on peut enfin y accéder alors pour y accéder en revanche il faut être au moins au niveau 5 vous le voyez moi je suis au niveau 14 donc voilà n'hésitez pas à aller jouer dans la piste de danse pour arriver au moins au niveau 5 et pouvoir accéder à ce balcon car regardez les amis la vue que l'on a depuis ici c'est tout simplement magnifique on voit plein de boîtes surprises des boîtes roses des boîtes néons et ce n'est pas tout on a également ce siège bleu sur le thème de la musique et nous avons un siège rose et les amis ce siège rose est un peu particulier car si on saute dessus et bien regardez ce à quoi on a accès on a carrément accès à un hélipad c'est vraiment génial et cet hélipad existe également sur la vraie maison des poupées LOL surprise que moi j'ai personnellement et que je connais par coeur j'adore et en plus ce n'est pas tout les amis puisque vous le voyez nous avons encore une énorme pièce dorée que je vais tout de suite récupérer et voilà des pièces supplémentaires pour pouvoir me faire plaisir et m'acheter tout ce dont j'ai envie dans ce jeu regardez les amis la vue que l'on a d'ici la map de ce jeu est tout simplement incroyable en tout cas moi qui suis fan de poupées LOL surprise depuis des années je suis fan de ce jeu j'adore alors les amis avant de vous quitter j'ai un dernier secret à vous révéler si vous souhaitez faire la fête dans n'importe quelle pièce de cette maison et transformer par exemple cette hélipade en piste de danse géante en lieu de fête surprise dans le jeu qui sait peut-être qu'un jour il y aura des soirées surprises top secrètes ici au niveau de l'hélipade en haut de la maison au sommet de la maison en tout cas si vous en attendant vous voulez danser non seulement au niveau de l'hélipade mais n'importe où dans la maison et bien il vous suffit tout simplement d'écrire dans le chat Roblox ce code secret qui est slash dance 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 et là vous allez pouvoir danser n'importe où dans la maison et en fait à chaque fois que vous renoter le même code slash dance dance et bien vous changez de danse en tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater et je trouve ça absolument génial donc voilà les amis pour toutes les nouveautés les hacks les secrets les astuces que j'avais à vous communiquer au sujet de ce jeu LOL Surprise Official Party sachez que l'équipe LOL Surprise Official Party ajoute de nouvelles fonctionnalités cachées et des surprises dans ce jeu chaque semaine donc n'hésitez pas à aller visiter le jeu régulièrement et je vous rappelle également que je vous ai mis le lien pour accéder à ce jeu directement au niveau de la description de ma vidéo voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous oh no oh no we might feel the show je vous ai mis le lien je vous ai mis le lien à la suite je vous ai mis le lien